Nous sommes mardi 12 février, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. Le ministre de la Défense et des anciens combattants a rencontré hier la presse. Le général Yamoussa Kamara a évoqué la situation des Béros-Rouges, l'arrivée des militaires maliens à Kidal, ainsi que la prise en charge des troupes étrangères déployées dans notre pays. Le compte-rendu de la conférence de presse avec Mamari Kone. C'est par certaines mises au point que le ministre de la Défense et des anciens combattants a planté le décor de cette rencontre avec la presse. Le général Yamoussa Kamara, qui déclare n'avoir aucun mépris pour la presse nationale, ne comprend pas le peu d'engouement de cette presse. Le conférencier du jour insiste que notre pays n'est pas en guerre, mais en lutte contre le terrorisme. Il faut qu'on martèle devant la communauté internationale que la situation que nous vivons, bien que ce soit une crise majeure, nous ne sommes pas dans un état de guerre. Ce qui autorise l'état malien à traduire tous les prisonniers qu'on va faire sur le sens de l'état des opérations devant les tribunaux et les condamner conformément aux dispositions de la loi pénale. Comme il fallait s'y attendre, la situation des Béros-Rouges a été évoquée lors de cette conférence de presse. Pour le ministre, il n'y a pas de divergence entre le département et l'état-major général des armées. La preuve, certains Béros-Rouges sont chefs d'opération à Gao et à Tombouctou. Pour le général Yamoussa Kamara, force doit rester à la discipline militaire. Ils sont plus de 400 à voir les régions. Ceux qui sont restés pour nous, c'est des insurgis. C'est des indisciplinés et ils doivent être traités comme tels. Quelques chiffres à retenir de cette conférence. Les récents affrontements à Gao ont fait 3 morts et 11 prisonniers coûtés assaillants et 3 blessés légers parmi les forces armées et de sécurité. Autre sujet évoqué lors de la conférence, la prise en charge des troupes étrangères, les retraits progressifs des forces françaises et l'arrivée de l'armée malienne à Kidal. Par rapport à ce dernier point, le conférencier dira que le Mali travaille en concertation avec les troupes françaises et celle de la Misme. Aucun centimètre carré du territoire national ne sera laissé aux terroristes, a-t-il averti. La coopération entre le Mali et la Chine se porte bien. Pour renforcer davantage cette amitié, la Chine vient d'offrir des véhicules et des fournitures de bureaux au Mali. Ce don de près de 700 millions de francs CFA permettra de renforcer le parc informatique qui a souffert des événements de mars dernier. Reportage Modibo Mariko. Un nouveau pas de franchise dans la coopération intergouvernementale entre Maliens et Chinois. 80 ordinateurs dont 35 portables, 45 imprimantes, 10 scanners et 5 projecteurs constituent ainsi la première partie d'un lot de matériel de bureaux et de véhicules d'une valeur de 10 millions de yuan, soit environ 700 millions de francs CFA. Une donation qui permettra d'améliorer les conditions de travail au sein des départements ministériels. Un geste témoignage tout simplement de la bonne santé et de l'amitié entre nos deux pays. Depuis l'établissement des relations sino-maliennes, il y a plus de 50 ans, ces relations ne cessent de renforcer. Quelle que soit la situation nationale et internationale, notre détermination à renforcer la coopération bilatérale n'a pas changé et ne changera pas. Notre volonté de soutenir le développement socio-économique malien n'a pas changé et ne changera pas. Notre amitié sincère n'a pas changé et ne changera pas. Les ministres des Affaires étrangères et la coopération internationale ont remercié la partie chinoise et n'ont toutefois pas oublié de donner des indications pour l'utilisation du reste des matériels estimés à 630 millions de francs CFA. Ce geste hautement symbolique témoigne de l'amitié qui est et qui restera et qui ne changera pas, tel qu'a dit M. l'ambassadeur, existant entre le gouvernement de la République du Mali et le gouvernement de la République populaire de Chine, mais surtout entre les deux peuples de ces deux pays. Pour le reste du don estimé à 9 millions de yuan, je vous saurais gré d'investir une partie de cette somme dans l'achat de matériel informatique et de bureaux en raison du besoin pressant de la structure de l'administration malienne. A noter que cette donation vient s'ajouter aux deux minibus, 5 voitures berlines, 30 ordinateurs, 15 imprimants de grande capacité, dont réceptionnés le 12 février 2012. Sur un tout autre plan, rien ne s'oppose désormais à la construction de l'usine de raffinage de l'or au Mali. Le site est identifié et il se trouve dans la zone aéroportière. C'est une parcelle de 7 hectares qui a été octroyée au ministère des Mines par le département des Transports. La signature de la convention consacrant l'affectation de la dite parcelle a eu lieu hier. La première pierre devrait être posée début mars. Mohamed Jara. Une multitude de signatures pour booster la production orifère au Mali. Un acte par lequel le ministère de l'équipement et de transport à travers les aéroports du Mali met à disposition du ministère des Mines une parcelle de 7 hectares. Ce terrain qui se situe dans la zone aéroportière servira à la construction de l'usine de raffinage de l'or. La signature de cette convention est pour nous stratégique. Car ça va permettre vraiment maintenant de lancer les opérations de construction pour les mener à terme dans les meilleurs délais. La totalité des travaux vont commencer entre 15 à 30 jours à dater d'aujourd'hui. Le site retenu prendra en compte les impacts environnementaux comme les rassure le président de la chambre des mines. Les partenaires ont pris soin de mener des études d'impact environnemental. Vous savez que l'arroport est quand même un espace très sensible. Donc ils n'ont ménagé aucun effort pour procéder à toutes les études d'impact environnemental afin que vraiment le projet soit sécurisé et que évidemment les personnes et les biens qui font les va-et-vient au niveau également de l'arroport soient sécurisées. L'usine qui devra être opérationnelle au début 2014 contribuera à améliorer la position du Mali. Cette raffinerie nous permettra de bien asseoir cette position de troisième producteur continentale. Il y a aussi les quantités d'or du Mali qui sortent. Au moins, on saura la quantité d'or qui va sortir du Mali. Le ministre Abdelha Koumare a insisté sur le respect des clauses de contrat. La société en charge de la construction de l'usine lui a promis de respecter les délais. Le respect des délais qui est souvent à l'origine d'incompréhension entre l'État et les entreprises. Hors de nos frontières, les manifestations se poursuivent dans la rue de Tunis. Les manifestants demandent la démission du gouvernement. Le parti laïque, lui, refuse la proposition du premier ministre de former un gouvernement de technicien. Des centaines de Tunisiens ont manifesté devant l'Assemblée nationale pour réclamer la démission du gouvernement et soutenir la veuve de l'opposant Chokri Belaïd dont l'assassinat a aggravé la crise politique. Le parti du président Marzouki, dont les ministres ont projeté de démissionner, annonce le report d'une semaine de cette menace qui mettrait en péril l'alliance gouvernementale. Le bureau politique a décidé de geler pendant une semaine sa décision de retirer nos ministres pour trouver une solution. Enarda proposait trois jours, mais en accord d'une semaine. A cette date, nous ne serons plus du tout au gouvernement. Le parti laïque refuse tout à la fois la proposition du premier ministre de former un gouvernement de technicien et exige la démission des ministres de la justice et de l'intérieur issus du parti islamiste Enarda. Des conditions qui maintiennent le pays dans l'incertitude. Dans la capitale, où la vie a repris son cours normal après les manifestations du week-end, l'armée et les forces de l'ordre étaient toujours déployées. Les partis politiques tunisiens ont une semaine pour élaborer une sortie de crise. Le pape Benoît XVI a annoncé hier sa démission pour le 28 février prochain à 20h. Une démission rarissime, il faut le dire, dans le monde catholique. Benoît XVI estime que ses forces et son âge, 85 ans, sont incompatibles avec ses fonctions. Retour sur son parcours. C'est à Rome, lundi devant les cardinaux, que le pape Benoît XVI a annoncé sa démission à partir du 28 février. Un fait sans précédent dans l'histoire moderne de l'Église catholique. Le souverain pontife invoque son âge, 85 ans, et ses forces déclinantes. Dans le monde d'aujourd'hui, sujet à de rapides changements et agité par des questions de grande importance pour la vie de la foi, pour gouverner la barque de serre et annoncer l'Évangile, la vigueur du corps et de l'esprit est aussi nécessaire. La vigueur qui, ces derniers mois, s'est amoindrie en moi, d'une telle manière que je dois reconnaître mon incapacité à bien administrer le ministère qui m'a été confié. A partir du 28 février, 20h, commencera donc la période dite du siège vacant. Les cardinaux réunis en conclave devraient désigner un successeur pour Pâques, soit le 31 mars. Quant au Saint-Père qui ne participera pas au conclave, il devrait se retirer dans un monastère du Vatican pour mener une vie de prière. Pendant 8 ans, Benoît XVI, d'origine bavaroise, aura été le chef spirituel d'un peu moins d'un milliard 200 000 catholiques à travers le monde. Durant son pontificat, il aura dû faire face aux révélations en cascade de pédophilie dans le clergé, la crise la plus profonde de l'église contemporaine. Prenant la tolérance zéro, il demandera explicitement pardon aux victimes en juin 2010. Deux ans plus tard, le souverain pontife sera confronté à un autre scandale de fuite confidentielle à l'intérieur du Vatican qui a conduit à la condamnation de son propre majordome. Tout aussi inflexible que son prédécesseur, Jean-Paul II, Benoît XVI sera cependant le premier pape à admettre l'utilisation du préservatif dans des cas très limités pour éviter la propagation du sida. Il poursuit également le dialogue interreligieux, multipliant les gestes de respect avec les juifs et les musulmans. Avec l'islam, le dialogue est parfois difficile, même s'il lance plusieurs appels pour la coexistence des deux religions monothéistes. Parlons à présent du sport, football, la Coupe d'Afrique des Nations Afrique du Sud 2013 s'est terminée. Les délégations regagnent leurs pays respectifs. Les herbes du Mali, médaillées de bronze, sont arrivées hier à Bamako. Plusieurs membres du gouvernement étaient à l'accueil à l'aéroport international Bamako Senu et parmi eux, Siragatou Sissé était aussi sur place. Aéroport international de Bamako Senu. Il est 9h53 ce lundi 11 février 2013. Le ciel est dégagé et la température affiche 28 degrés. La compagnie Ethiopian Airlines, transportant les aigues du Mali, le retour de Johannesburg en Afrique du Sud se pose sur le tarmac. Les médaillées de bronze de la Cannes 2013 et la délégation officielle descendent les uns après les autres, sourire aux lèvres. A l'accueil, plusieurs membres du gouvernement ainsi que les représentants du ministère de l'Agence des Sports, du comité national olympique et sportif du Mali et de la Fédération Malienne de football. Tous sont venus encourager, féliciter et remercier les aigues et leur encadrement pour la moisson récoltée. On est déjà satisfait de retourner à Bamako voir toute la famille et toute la population malienne de toute façon. On est content au moins de ramener une médaille même si on avait inscrit mieux. On est vraiment très content de revenir au pays, surtout avec une médaille de bronze qu'on a été chercher vraiment très loin parce que c'était vraiment difficile. Donc on est vraiment très content pour le peuple malien. A la Fédération Malienne de football, l'on est fier de la prestation d'ensemble du groupe. C'est un sentiment de satisfaction parce qu'on est parti à la Coupe d'Afrique pour être le champion. Être troisième, c'est une bonne chose parce que ça montre que le football malien se porte bien. L'heure est au bilan. Les aigues du Mali prendront bientôt le chemin des éliminatoires de la Coupe du Monde Brésil 2014 à mars prochain à la faveur de la troisième journée face au Rwanda à Kigali. Voilà, après l'heure sacre dimanche dernier en Afrique du Sud, les super eugues ont retrouvé leurs supporters. Cela a donné lieu à une véritable fête à Lagos suivant cette ambiance et ses réactions. Ils sont fiers et fous de joie, les Nigérians. 19 ans qu'ils en rêvaient. Un bonheur pareil, ça se partage. Au concours de Decibel hier à la sortie du match, les supporters des Super Eagles étaient imbattables. Après les deux premiers matchs, je savais qu'on allait à la victoire. J'étais sûr qu'on allait botter les fesses des Burkinabés. Retour au stade, quand tout bascule. Dans la tribune nigériane, les supporters s'enflamment quand les Super Eagles barquent l'unique but de la finale. À Lagos, on vibre à l'unisson. Dans les maquis, devant les écrans géants, la fièvre s'empare de chaque Nigérian jusqu'au coup de sifflé final libérateur. J'avais dit qu'on y arriverait. On l'a fait. On est la meilleure équipe d'Afrique. Le Nigérian est de retour. On est content. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas gagné. Depuis 1994. Ils ont joué pour gagner. Ils avaient décidé de décrocher la coupe. On leur doit tout. Un but, un seul. qui met fin à 19 ans de malédictions pendant lesquelles le Nigéria a dû se contenter de la 3e marche du podium. C'est du bon mot cœur pour ce pays qui a connu une année difficile. Ce sacre, le Burkina en a rêvé. Déception hier soir dans le camp Burkinabé qui échoue si près du but. À Ouagadougou, le chagrin se mêle à la fierté. Nous sommes très heureux. Quoi qu'on ait perdu ce 2e marche. Je crois que le parcours est élogé. Les drapeaux tricolores ressortiront demain pour fêter le retour des étalons qui, le temps d'une canne, ont fait rêver tout un pays. Voilà. Nous parlons à présent de la santé. La chronique santé aujourd'hui nous parle du glaucome, une infection grave du nerf optique qui peut conduire à la cécité. Le glaucome est considéré comme une maladie insidieuse qui se détecte généralement par hasard puisqu'elle se développe sans signe particulier. Faut qu'il sentait une réalisation de Tchessira Emmanuel Dambélé. Le glaucome est une atteinte du nerf optique reliant l'œil au système nerveux. Dans le monde, plus de 60 millions de personnes souffrent de cette maladie qui peut conduire à la cécité syrienne. En effet, alors que 6 autres millions de personnes ont déjà perdu la vue, évoquant les différents types de cette maladie. Les spécialistes parlent de glaucome congénital chez le nourrisson. De glaucome, je suis venu à partir de 15-16 ans et de glaucome à grand angle plus rencontrés chez la plus de 30 ans. C'est un glaucome qui ne donne pas de signe particulier. C'est-à-dire que le malade, il ne viendra pas se plaindre qu'il ne voit pas. Il ne se plaindra pas qu'il y a des douleurs. Il ne se plaindra pas que les yeux le grattent. Et donc, c'est quelqu'un qui peut venir comme ça en consultation pour des petits signes ou quelqu'un qui vient en consultation de façon, pour un examen ordinaire, une visite d'embauche pour des prescriptions de lunettes à partir de 40 ans. Et là, le médecin, s'il prend soin d'examiner le nerf optique, de prendre l'attention de l'œil, alors il peut poser effectivement un diagnostic de glaucome. donc c'est un glaucome de diagnostic tout à fait fortuit, donc il ne donne pas de manifestation qui peut pousser le malade à consulter. Une personne peut vivre avec un glaucome pendant plus de 15 ans sans le savoir. L'affection ne provoquant pas de douleurs est très souvent découverte par hasard. Il y a beaucoup de mystères autour de la cause du glaucome, mais une chose est sûre, il y a l'unanimité pratiquement autour de l'hérédité du glaucome. Alors, on va me demander alors, ceux qui ont les glaucomes, les arrières-grands-parents, comment ils ont fait pour avoir le glaucome ? Alors ça, pour l'instant, il n'y a pas de... ce n'est pas élucidé, mais on sait quand même que quelqu'un qui a le glaucome, alors ces enfants ont plus de risques de développer le glaucome que les enfants d'autres parents qui n'ont pas de glaucome. La tension de l'œil n'est plus un signe du glaucome, c'est-à-dire quelqu'un qui a une tension de l'œil anormément élevée n'a pas forcément de glaucome. La tension de l'œil est un facteur de risque. C'est-à-dire que quand on a la tension de l'œil qui est élevée, on a plus de risques d'évoluer vers le glaucome qu'une autre personne qui n'a pas de tension de l'œil. Au Mali, en 2010, une deuxième étude à Bamako a confirmé les résultats d'une première qui estimait à 4% la prévalence du glaucome qui se traite malgré tout. Contrairement aux idées reçues, le glaucome se traite et il se traite même très bien. Mais c'est une maladie qu'il faut traiter à vie, c'est-à-dire qu'on ne vient pas prendre les médicaments pour qu'au bout d'une semaine ou deux semaines, la maladie disparaisse totalement. Non. C'est comme l'hypertension artérielle, c'est comme le diabète. Donc, il faut une relation assez privilégiée entre le patient et son ophtalmologiste. Alors, le traitement, il s'est fait de plusieurs façons. Une fois que l'ésion cycle est posé, d'abord, il y a les médicaments qu'on va prescrire aux patients, les gouttes. Alors, les gouttes, il y en a de plusieurs sortes aussi, on ne va pas rentrer dans ces détails. Alors, si ces gouttes ne parviennent pas à stabiliser la maladie, on peut faire recours au traitement au laser. Alors, si le laser ne parvient pas aussi à régler le problème, il faut opérer la personne. Au Mali, le glaucome peut être diagnostiqué partout où il y a un ophtalmologiste, mais la mesure du champ visuel qui est un examen déterminant dans le diagnostic ne se fait qu'à Liota. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi pour les éditions du soir.